En tant que président de la transition et premier responsable du pays, il est de mon devoir de chercher et de trouver une solution à la crise à laquelle Madagascar a traversé, surtout depuis 4 ans. Je suis un homme de droit qui respecte la loi. Donc si la Cour électorale spéciale a validé ma candidature, j'ai accepté. Et si la Cour électorale spéciale n'a pas validé ma candidature, j'étais prêt et j'ai accepté d'ailleurs cette décision pour pouvoir aussi et surtout débloquer la situation pour aller vers les élections à Madagascar et en même temps pour terminer la transition qui n'a que trop duré. Ce qui me dicte mes actions, c'est surtout le souhait du peuple, de la population. J'entends, j'écoute et je vois, car la population a demandé à maintes fois et à maintes reprises qu'on en termine avec la transition et qu'il faut aller vers les élections. C'est tout cela qui m'a emmené justement à voir et à trouver une solution pour terminer cette crise. Il n'y a jamais eu de mort politique en politique. La situation en politique, rien, ce n'est pas statique. La politique, c'est un perpétuel mouvement. Et c'est ce que je disais, que je me pose en tant que solution pour Madagascar aujourd'hui. Et je suis convaincu, je suis persuadé que je serai encore une solution pour Madagascar demain. C'est-à-dire que je reviendrai tôt ou tard pour le peuple malgache. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de citoyens comptent sur ma candidature, comptent voter sur moi. Et je peux vous assurer que c'est la majorité qui souhaiterait me voir justement candidat. Mais c'est l'intérêt supérieur de la nation qui prime parmi et aussi qui dépasse mon ambition d'être candidat à la course à la présidentielle. Ce n'est pas tout simplement les hommes du président, comme on dit. Oui, mais je pense que les mouvances confondues sont largement représentées pour ces élections. Certes, les candidats ne reflètent pas parfaitement au souhait et à l'attente de la population. Mais les mouvances sont représentées. Parce que si on parle de la mouvance de l'ancien président, il y a son ancien ambassadeur qui était en Suisse, qui est candidat, qui était avant cela président du Sénat. Il y a l'ancien ministre des Finances de l'ancien président. Il y a beaucoup d'hommes de l'ancien pouvoir qui sont représentés parmi ces candidats. Mais ceci dit, nous aussi nous sommes fortement représentés par rapport à ceux qui ont la même vision que moi. Parmi d'autres, parmi ces candidats que vous avez cités, il y a le président de la délégation spéciale dont on en arrive, qui a été proposé par notre parti lors du Congrès national. Il y a aussi le ministre des Finances, comme vous avez cité tout à l'heure, qui a fait les efforts nécessaires et qui a été reconnu aussi par le FMI, la Banque mondiale, qui a pu tenir justement en ce qui concerne les finances à Madagascar. Il ne faut pas oublier que, durant quatre ans, Madagascar n'a pas reçu l'aide internationale. On n'a pas eu de subventions ni d'aides, mais nous avons pu gérer l'économie et les finances normalement. Ceci dit, pour en résumer, il n'y avait pas eu d'inflation. Je peux dire qu'il n'y avait pas eu de planche à biais comme ce qui s'est passé dans le temps. Et nous avons pu même garder l'économie normalement. Donc, tous ces hommes que vous avez cités tout à l'heure, surtout les deux que je viens de dénumérer, je pense qu'ils ont leur poids qui pèsera surtout sur les élections à venir. Le gouvernement que nous avons mis en place actuellement, c'est déjà un gouvernement d'Union nationale, parce que chaque mouvance et chaque signataire de la feuille de route, ils sont présents, y compris l'opposition. Gérer cette transition n'a pas du tout été facile pour nous, parce qu'on n'a pas forcément la même vision, les mêmes objectifs, mais nous avons pu tenir et nous avons pu surtout éviter l'affrontement et la guerre civile à Madagascar. Maintenant, comme la feuille de route a bien prescrit, si un des ministres sort du gouvernement, ce ministre est remplacé par un autre ministre ou candidat qui sera de la même mouvance d'appartenance que celui qui sort. Vous savez, je n'ai pas addicté à ce que la mouvance de l'ancien président doit faire. Chacun a eu l'égalité de chance de proposer un candidat de substitution. La mouvance de l'ancien président ne l'a pas fait. Donc ça, ils ont les raisons pourquoi ils ne l'ont pas fait. Mais je pense que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne solution en politique. Là, vous avez l'exclusivité pour me demander qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je vais faire dans les années à venir. En tant que patriote, en tant que com'homme d'État, il est de mon devoir de toujours veiller au développement de Madagascar. Car comme vous le savez, Madagascar est un grand pays qui a beaucoup de potentiel. Il est de mon devoir de participer au développement de notre pays. À ce sujet, justement, je vais travailler avec les plus grands consultants de ce monde pour pouvoir établir et écrire un programme sur les 20 ans à venir sur Madagascar dans tous les domaines. L'agriculture, l'énergie, l'éducation, la sécurité. Et c'est ce que je vais faire dans les prochains mois, les prochaines années.